Là, la finale, là, là, là. Ouais. C'est dimanche, c'est ce dimanche 24. Félix et Solène. Oui, Félix et Solène vont gagner le show. Ouais. On l'écoute en live à partir de 6h30. Oui, on l'écoute. C'est la seule fois qu'on l'écoute en live. Exact. Fait que venez avec nous si vous voulez avoir des réactions franches, allumées. OK. En espérant que cette année, le prix coup de cœur du public me fasse pas faire un scandale sur TikTok. Ouais, ouais. Comme avec Céline l'an dernier. C'est extraordinaire parce que Céline était tellement cool. OK. Bonjour guys. On vous présente deux émissions spéciales sur les finalistes en confinement. Comme vous savez, la première partie du voyage final a été diffusée hier. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que les finalistes sont déjà revenus au pays. Ils sont présentement dans un chalet en attendant la grande finale qui aura lieu le 24 novembre prochain à 18h30. Ça doit être l'amant. T'sais, nous, on est revenus deux jours avant la finale. Eux autres, ils sont là une semaine. Genre, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont où? Comme on a su, en plus, là-bas où ils étaient, les Maisons Lodé, c'était un coin ultra quête. Oui. Fait qu'ils ne sortaient pas vraiment là où est-ce qu'il y avait la Maisons des Estus là-bas. C'est du genre, quand même. Parce qu'ici, ils sortaient, ils sortaient et il y avait des Maisons autour qui étaient toutes des quêpes. Ils rentraient parler français sur le balcon. Mais avec lui, ils sont déjà prêts. On dirait qu'ils sont placés en beauty shirt. Oh my God, allô! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Alex et Alex sont là. Bienvenue dans notre demeure. Mais c'est ça, ils ont juste des... Fait que dans le fond, eux autres, ils partagent. Wow! Ça va être cool! Ça, c'est chien, le vrai. Bien oui, je comprends rien. Ça, c'est chien. Genre, eux autres sont là. Oh, les chalets des finalistes, on a deux chalets. Oui, ils ont juste pas la chance de peut-être gagner. Ah, ils ont deux chalets. Chalets. Un pour les gars, une pour les filles. T'sais, nos chalets, ils étaient à une minute ici, là, t'sais, fait que... Hein? Ça aura les journées. La close, Mickana et Katel. Hey, Matt, j'aurais tellement été déprimée si on avait pas été dans la maison des finalistes ensemble, là. Ben, moi aussi, évidemment. Hey, j'aurais jamais voulu ça. Non, on était tout le temps ensemble, non-stop. Puis, il y avait Kiki, Alex, puis Robbie Trudy. Eux, Kat, là, ils pouvaient plus se sentir. Les filles étaient de même, ils me gossent. Ils voulaient plus se sentir, évidemment. Non, moi, j'étais de même. Puis que là, on était tout le temps ensemble, ils étaient comme, ah, on comprend. On comprenait pas partout. On se mixe un peu, on se voit, puis tout ça. Ouais, c'est bien bizarre, puis pour vrai, c'est vraiment... Depuis quelques jours, on faisait plus des soupers de gang. Mais là, faire un brunch, ça a un peu fait un changement, puis ça commence bien la semaine. Merci aux filles. Merci, les filles. Merci aux filles d'avoir des muffins. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la première fois qu'on a eu un brunch de même. Faut aller se battre pour une place en finale, puis ça a drôlement viré. Alex, Alex, qu'est-ce que ça représenterait pour vous d'aller au voyage final? Ben, n'est-ce pas, moi, j'arrête de se penser, là. C'est un prismic. Imagine aller en finale, puis pas être finaliste. C'est tellement bizarre. C'est spécial, puis là, ils chillent ensemble. Ben, Alex, au moins, ils ont pu aller au voyage. Mais après, ils sont tous ensemble. Je sais, je crois qu'il est weird. C'est à l'heure d'être illuminé, puis de quand même vivre avec tous les autres finalistes. C'est comme on a l'impression qu'on fait encore partie de l'aventure, mais on sait qu'on est... Excusez-moi, je fais tout en pause, mais on a vraiment été choyés de rester en Afrique pendant genre trois semaines. Genre, dans une villa qui avait une piscine, on allait à la plage. Littéralement, on aurait pu être à Montréal dans un chalet, là. Il n'y avait pas de quai, mais on faisait... Genre, c'est crazy, là. Comment vous trouvez ça, à date, les chalets? Mon budget de tête, moi. C'est bien de retrouver l'automne québécois, là. C'est sûr. Moi, j'étais bien au soleil au Mexique, là. Sérieux, moi aussi, j'étais bien. T'étais bien au Mexique? Moi, j'étais bien au Mexique. Mais en même temps, ça fait aussi bien d'être loin des caméras. Et pour moi, c'est vraiment un soulagement de juste pouvoir vivre ma relation sans pression, puis juste selon notre rythme en outil. Est-ce que vous avez hâte de voir le tapis roule? Non, non. Non, non, non. Je le redoute un petit peu. Pourquoi pas? Mais écoute, on va voir. Ça aurait été épouvantable, le cringe que je vais avoir de moi. Aïe, Raph, c'est correct. Genre, on sait tes commandes en revient. Ça doit être plate pour Solène d'écouter le tapis. D'écouter les épisodes pendant qu'elle n'est pas là-dedans. Moi, je pense à l'inverse, elle se gâte. Parce qu'elle n'est pas dedans, parce qu'elle peut littéralement jouer avec pour elle. Ah, OK, ouais, je comprends ça. Je pense que c'est le fun. Alex et Alex commencent au queue, vous allez le dis danser. Ils vont peut-être se danser pour elle. C'est mon gavie, puis c'est encore pire. Cette année, OD Faites, c'est 18 ans. Go! Deuxième. Elle me montre le son, max. Veuillez accueillir les filles d'OD Mexique. Je m'appelle Christina, j'ai 23 ans, je viens de Montréal, et je suis représentante en moche. Écoute, je m'en tirais en disant que j'avais hâte d'organiser les épisodes. Je pense que c'était ma plus grande hantise. J'avais de l'angoisse, j'endormais pas la nuit, je fais de l'orticaire quasiment, en y penser. Accueillé, Philippe. T'inquiète, Christina, t'as été sharp de A à Z, on t'a pas l'aimer. Oh! Philippe. Mon frère. C'est bon, mon frère. Un développeur logiciel, c'est un mot compliqué, veut dire « gars sérieux qui en vaut la peine ». Fouais, on l'avait trouvé dull, nous, non! Hé, il parlait, on dormait direct, là. C'était fou. Solène est crampé, là. Hé, started from the bottom, now we're here, du tout le monde. Hé, t'as resté le test! À quel rang pensez-vous Félix? Ça va vraiment aller pour le 8. Il est en finale, aujourd'hui. Est-ce que ça a arrêté la personne que j'aurais flashée directement ici? Probablement pas. J'avais pas encore attribué la position numéro 1 et 2. Est-ce que c'est difficile? On a des autres attentes, je crois. Il reste 1 pis 2. C'est qu'ils ont toujours en tête qu'il va y avoir quelqu'un qui va pousser les limites. Le prince charmant est au coin de la rue, justement. Ouh! Là, il se garde dans le bleu. Ah, ça, c'est les filles. Au début, c'était fou. Il était scotché. Il sortait de la boîte, là. Toutes les filles qui sont plus là, by the way. Oh, true! Les bombes aren't rhyming in the house. Oh my God. J'essaie pas si j'ai vraiment envie d'écouter ça avec toutes les filles, t'sais. C'est fun de voir ce qu'on a pas vu, ce qu'on a pas vécu. C'est Catherine, là? C'est ça. Quand il va dire, là, « Hey, je pourrais me french à Anna. » De quoi de terrible de même? Arrête, arrête, ça va être tellement bon. Ah, le malaise! Je l'ai vécu différemment, mais ça, c'était rough, là. Moi, pour être en aide avec toi, je le vivais vraiment bien jusqu'à temps que la prod arrive à la cinquième journée de visionnement avec toutes les cams, puis ils font, « Là, préparez-vous, c'est un épisode qui va être difficile. » Il parlait de ton épisode à toi qu'on en parlait du vide-dans. C'était pas si difficile, en plus. Moi, j'étais même... « Hey, de quoi ça va être un épisode difficile? » Moi, j'étais même pas au courant que Matt avait dit ça. Parce que lui, il l'a dit une fois, puis qu'il s'en battait les couilles. Il avait oublié, tu sais. Puis, « Hey, moi, quand j'ai vu ça, le gars, je me suis éteint. » « J'ai oublié. J'ai pas su que c'est-à-dire qu'il allait virer dans la télé, c'était l'enfer. » « Oui, t'as un super beau sourire. » « Moi, j'ai un petit truc qui a avec ça au début, mais comme, sinon, c'est ma bestie ici. Fait que moi, ça me met vraiment à l'aise. » « Je suis à déranger, je fais juste comme essayer de me faire une journée. » « Non, je suis sûr, puis j'en... » « Hey, mets-toi à l'aise. » « Est-ce que c'est assez... » « Mets-toi à l'aise. » « Je suis comme rire. » « Pas certainement. » « J'aime ça, t'en as-tu tiré. » « Est-ce que je vais m'attacher ? » « Ça avait été le même cas. » « C'est pas grave. » « Non, mais... » « C'est malaisant au max, c'est l'enfant. » « C'est malaisant. » « C'est vrai, je le revis à 1% puis je trouve ça terrible. » « Ouais. » « J'ai pas fait ça pour... » « J'ai complètement oublié à quel point t'étais flûte au début. » « Ah ! » « Tu séduis tout ce qui bouge. » « Tu souris, tu séduis les gens. » « Au début, elle m'aim. » « She was seducing. » « Je pense que t'étais un peu mal à l'aise non seulement que je vois ça, mais aussi d'elle-même. » « Tu dis, je manse tes pieds. » « Euh... » « Je te conseille pour l'enlever, c'est sûr. » « Ah ! » « Ah ! » « C'est fucking mort. » « J'ai l'air trop contente. » « Aujourd'hui, t'es triad à côté, là. » « J'avais oublié. » « Au début, tu donnais de la sauce à tout le monde, genre, un peu. » « Ah ouais ? » « Ben oui. » « Ah ouais ? » « C'est terrible, écoutez ça. » « Je peux plus... » « Je suis malaisée, moi, là. » « Non, t'es bonne. » « Non, t'es bonne. » « J'ai demandé si tu pouvais masser tes pieds. » « Moi, j'étais pas préparée. » « Blonde, ta gueule, on regarde ! » « Littéralement, il faut en guérir une seconde. » « Moi, de me voir à la télévision, parce que je voulais juste vivre l'expérience qui passe en ville. » « J'ai trois nouvelles, charmantes, demoiselles. » « Ah, quelle... » « Je pense que je vais trouver ça tough voir toutes tes affaires. » « Oui, je pense que je vais trouver ça tough. » « Maud, c'est ma blonde. » « Hé, honnêtement, j'ai parlé six minutes. » « Chut, je viens de tomber en amour avec Maud. » « Oh, c'est tellement rough, parce que toi... » « Oh, check Félix, dude ! » « Le fichier Excel, il se remplit, là. » « Six minutes. » « Chut, je viens de tomber en amour avec Maud. » « Ça sert à l'heure, ça sert à l'heure. » « T'as rien vu, t'as rien vu. » « Ça, c'était rien. » « C'est épouvantable de carte. » « Je réalise qu'il va falloir que je mette mon petit chapeau, puis mes gants, puis je me protège avec quelque chose. » « C'est sûr que Raphaël, c'est un petit charmeur. » « Rire. » « C'est moins gênant que je pensais à me passer à la télé. » « Je suis moins gênante que ce que je croyais. » « Aujourd'hui, on est venu faire nul autre que du sous-marin, mesdames et messieurs. » « C'est quand le coup, c'est quand le coup... » « C'est gênant. » « C'est gênant. » « Mais les deux vivent full bien. » « C'est quand même correct pour elle. » « C'est moins pire que je pensais que ça allait me faire. » « Pour l'ego, ça fait un peu plus mal, mais en même temps. » « Je m'attendais même à pire. » « Un peu, oui. » « Non, mais t'es vraiment drôle. » « Quand tu dis que je l'ignore, regarde s'il m'a regardé. » « Ça, c'est drôle. » « J'ai quand même l'impression que... » « Moi, qu'à telle fois, j'en trouve tellement... » « Moi, elle me dérange pas tant que ça. » « C'est pas vrai. » « Je dirais juste vraiment insécure, pis elle aime pas Raph. » « Il y a de l'abus, là. Pour elle, là, c'est l'enfer. » « Moi, je suis pas celle qui va juger l'insécurité de quelqu'un, par contre. » « Ah, c'est un petit playeur. » « Moi, je suis quelqu'un qui aime ça fleurer. Il aime ça, genre... » « Ouais. » « De vrai. » « J'ai l'air sur le crack. » « Faut qu'il te dise, mes portes sont pas... » « Ah, qu'il a dit... » « Elles sont fermées, mais pas barrées. » « Mais pas barrées. » « Faut qu'on voit ça, ça serait tellement bon. » « Mais j'ai... » « Parle-tu le même avec les yeux ouverts? » « Oui. » « As-tu un intérêt pour un gars ici? » « Ben oui, là. » « Bien dit, Luca. » « C'est-tu moi? » « Non, vraiment. » « Quick, quick. » « Euh, il est clamant, là. » « Alex, ben... » « Tu sais, les deux ensemble sont full charmants. » « Les deux sont vraiment nice. » « Ils sont charmants, pis ils se prennent pas au salon. » « Ouais, ouais. » « Je suis agencée. » « Il t'intéresse? » « Ah, t'avais quoi, 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 qui ça? » « Non. » « Vraiment. » « Quick, quick. » « Euh, il est clamant, là. » « Alex, ben... » « Je suis agencée. » « Il t'intéresse? » « Non. » « Lui, j'avais le goût de l'amasser. » « Ah! » « Ah, c'est bon. » « Ah, mon Dieu, j'me sentais demandeante... » « Ah, oh! » « Ce coup de plat va se faire démolir, là. » « Claude, pour elle, il va se faire démolir dans le coup de vent. » « Le ciment a même pas séché, tu vois? » « Ah, je me sens mal. » « C'est placide, tout croche. » « Ben, mais moi, j'ai hâte de voir Ralph avec Fanny, pis là, ah, c'est tellement triste en même temps. » « Parce qu'eux autres, ils ont des vraies émotions. » « Mais en même temps, j'me rassure en me disant que Kat, elle aime pas comme vraiment Ralph. » C'est toi que je l'ai choisi, Lélie. Voir Solène en maillot, c'est vraiment du délice. C'est bizarre aussi de voir comment il pense dans sa tête. Moi, j'aime ça avoir l'attention des demoiselles. C'est magnifique. Ah non, t'as un câble? Ben oui! Ah! T'as un câble! Alors, bon là! C'est pour de voir comment il parle de moi à ce moment-là. J'ai fait, moi, j'aime ça avoir l'attention des demoiselles. Attends un peu, attends un peu, je veux juste dire. Il s'en regarde, pis il... Solène, elle a pas encore vu le bout où Félix va voir qu'il y a terre, pis il dit qu'il y a un cas de rose. Ah, ça c'est correct, là. Mais elle a pas l'air de la fille qui va capoter. Elle pourrait, là, ça va tellement être un hardwatch, là. C'est l'enfer, là. En plus, ils sont belles, Félix. T'as un câble. Binou, c'est toi que j'ai choisi. Je comprenais que Raph était un charmeur, pis je savais que sa décision était prise. Mais comme de voir qu'il y a deux filles qui arrêtaient pas, comme, de me remettre d'en face, que... Ah non, Raph! Au final, c'était pas de la faute à Fanny, c'était de la faute à Raph. On dirait que j'étais consciente de ça, pis j'en ai voulu aux filles, alors que j'aurais dû en vouloir à Raph. Bon, ben, c'est vrai ça, par contre. Ça, on se le disait. Oh! C'est le grand ! Oh! Hé-héh! Oh, ho, 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 ho! Je les comprends tellement! Oh, regarde, Marie! C'est un peu pompette, hein? Yeah! Oh! Oh non! Dans ses pensées! C'est weird, ça! Je me souviens pas mal de monter dans mon top 1, je te dirais. Elle s'en c*****! C'est vrai qu'elle avait l'air de s'en c*****! J'aurais voulu qu'ils voient tout ensemble que Mick se fait dire qu'il est pas mal! La réaction de le voir... Ben, elle savait qu'elle avait dit ça, par contre. Oui, mais la réaction de le voir... Toutes les huit auraient caboté, là. Quand on regardait le show, et qu'on voyait Cam avoir l'air un peu cray-cray, et qu'on disait, ben voyons, ben voyons! Pis là, les nounous étaient de même. L'arrêtez! Arrêtez! Là, on comprend! Mais c'était juste à cause que Cam, elle se faisait haïr en dehors de l'aventure, et il voulait pas qu'on laïsse nous autres aussi, mais on haïssait pas calme. On voyait le même show, c'était... c'était too much! Ben, moi, je me rappelle que... C'est qui le cochon? C'était me prendre des marches tard le soir. Hum... Mais est-ce que ça veut dire que t'es de même à l'extérieur? Hum, pense pas vraiment. Bon, ben non. Fait que finalement, j'ai rien appris. Pends tout ça, Raphaël. Exactement. Ça, c'est la réponse honnête. Voilà, j'ai bien l'honnêteté. Toi? J'ai appris que t'étais beaucoup plus boss débécose que je pensais. Hum hum. Très germaine, un peu. Hum hum. Donc, autant dans la cuisine que dans la vie ou dans les choses que les autres font. Fait que c'est ça, je pense que j'ai appris ça sur toi. Oh, nice! T'es très, très germaine. Ça en prend une. Je commence à être en table... Mais au moins que tu dises que je suis une germaine, ça sort d'où? C'est le fol, on le sent qu'il se force. Hey, Raph, il a l'air d'être vraiment à bout de sa vie-là. T'es vrai, il a l'air à bout. Ah ouais, dude! On dirait qu'il s'est fait d'annoncer. Il était de même. T'es vraiment germaine. T'es vraiment germaine. Qu'est-ce que t'as pris sur moi? Tu gosses. C'est ça. Que tu gosses pour vrai. Pas que tu gosses. Exact. Pas nécessairement juste avec moi. T'es germaine, t'es germaine en général avec tout le monde. Dans quel sens? Dans le sens où... J'ai pas envie de faire ça, là, on fait pas ça. Ok, là, on fait telle affaire. Ok, là, on joue à tel jeu. C'est un peu germaine. Hey, make it stop, le bruit, le fou. En même temps, c'est-tu mauvais, la germaine? Ben, j'ai jamais dit que c'était péjoratif avec Germaine. J'ai juste dit que t'étais germaine. Ben, moi, quand j'entends le mot germaine, ça sonne mal. Oui, mais c'est pas mal. Guys, il y a un casse-tête, là. Hey, je pense que... Pour vous mentir, je pense que c'est déjà mort. Ben oui, ils sortent pas ensemble. C'est vrai, Moutou, Kat... Kat, c'est comme déchiffrer des hiéroglyphes dans une langue que je connais pas. Mais là, Kat, en ce moment, elle fait rien, là. Elle écoute. Non, 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 je sais, mais dans le show que j'ai vu, il rap, et tout, il a... Ben, il rap, il a pas l'air, donc. C'est pas de négatif. C'est pas de négatif. Moi, tu sais-tu quoi? Je dirais plus une leader. Ouf, là, tu vas loin, un peu. Mais c'est vrai. Moi, t'es allé chercher un peu loin. Tu penses que je suis pas une leader? Leader, mais des fois, un peu leader fatiguante, genre. Tu comprends? Fait que c'est péjoratif. J'ai peur de faire des costumes. J'ai peur de faire des costumes. J'ai peur de te faire des costumes. T'as le temps de te faire des costumes. T'as le temps de te faire des costumes. Hey, on dirait que... T'sais, Raph... Ils se sont laissé la veille que les camarilles, c'est quoi? J'espère vraiment que Raph, quand il a continué d'écouter nos vidéos YouTube, pis que c'était pas arrêté au moment où on le trouvait fucking gossant, quand il disait t'es gossante à te lever. Ben, en même temps, t'sais, là, Raph... Ben, Raph, c'est ce qu'il arrive, il a pas trouvé le show sur son pied, C'est ce qu'on fait... J'vais avoir la chance d'aller inaugurer La maison de l'amour. C'est Alexa. Hey, il est pas si bon, c'est d'or. J'ai jamais vu des zones préhistoriques comme ça. J'te jure, la maison, elle a shaken même, pis genre les murs commençaient à tomber. Ça va fourrer! Là, on était pareils, là. J'étais même... No way! Malmène, y'ont pas fourré. Ben, on t'aime pas beaucoup. On t'aime vraiment plus beaucoup, à ce moment-là, on t'aies 8, genre. Non! Cheers à la première nuit dans la maison de l'amour. Cheers! Le bout où est-ce qu'elle a pu observer la tour Serben? Non, 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 non! Ah! J'aurais pu s***** regarder ça par contre. Come on! L'amour égale tentation, égale tentation à la télévision, égale gêne. J'ai une trompure sac à dos de 30 kilos. Qu'est-ce que tu veux dessus? Oh, mon truc! Ben, j'suis comme un peu... T'sais, j'suis à l'aise. C'est-tu bon, moi, cette émission-là, yo? Le montage, j'ai une! Les images, là! J'ai fait le montage de... Big, le monteur, là, il se gâche. En effet, le montage est excellent, pour vrai. Je viens de dropper 30 kilos, il y a un sac de 4 qui crée sa terre. C'est f***** bon! Ah non, mais moi, ça, c'est du bonbon, là, c'est génial, ça me fait rire, j'suis crampé. Ben, pis c'est enfin pas situé, of course. Oh, le film, j'sais pas marcher, hein? Oh, oh! Oh, mon Dieu! Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là, j'me suis senti pousser des ailes. Ah! Ben oui, on tourne les cheveux du croche! Ah! Non. C'est quand même un moment sincèrement malaisant pis gênant, pis j'aurais jamais pensé ça aurait pu être ça. C'est rare pour ce film. On s'est embrassés! She's a twist, and she know how to kiss. Yeah! Ben, she doesn't! Ouais, vraiment! What the f*****? Oh, c'est bon. Des bonnes, ça. Il y a moi, toi, pis mettons qu'il y a juste trois couples qui y vont. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ça, qu'est-ce que je fais? Ouais, OK, mais t'es prêt à faire ça? Ouais. OK, comment tu es? T'es sale! T'es sale! Oh! Sacrément! Ah! C'est-tu que c'est bon? Oh, non! Oh, c'est-tu que c'est bon? Ah! Je me rappelle de chose. Ah! C'est-tu que c'est bon? T'es-tu prêt à faire ça? Comment tu m'aimes bien? T'es-tu avec ça quand ça va? Ouais, OK, mais t'es prêt à faire ça? Ouais. OK, comment tu es? T'es sale! T'es sale! T'es sale! T'es sale! T'es sale! Enfin, je le savais qu'il y avait des pensées stratégiques, mais... J'étais quand même étonnée qu'il en parle autant que ça. Il manque de synchro! Il manque vraiment de synchro! Il manque vraiment de synchro! Il ne range pas trop. Il prend juste un pot. Ouf! T'es comme à côté de moi pis là, je voulais pas rire. Ouf! Je me mets comme ça, je bouge pas, tu fais... Non! C'est... C'est sauf! Ça, j'ai les plates. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis coup! Ah! Ah! Tu fais qu'on t'embrasse? Non! Ben, non! Ben! Qui vibre verra? Ben, non! Il y a aussi ce soir une conversation avec Félix assez perturbante. C'est malaisant. T'es trop rigolante! Ouf! Ça, c'est gênant! Ah, tabarnak Ben! Ça, pour vrai, là, ça fait mal au coeur, là! Ouf! Genre, je la comprends, là! Genre, hé! Ok, ça, là! C'est sûr que c'est plate, ça! Qui vivra verra? Ça, là, j'aurais vraiment pas l'idée, là! Ben, on voit Boba Fett, hein! On voit l'air, là! Pauvelle, c'est clair, vraiment! Félix! Ok, ok, là, je comprends, ok! Est-ce que ça me dérange? Je pense pas que ça me dérange, est-ce que ça me fait quelque chose, lui? Ça va, ça, ça? Je pense qu'elle est rendue où est-ce qu'on a eu qu'elle est rendue? C'est bon! Qui pensait qu'elle était avec le moi? Hein! Ben, t'as née depuis que lui, m'a dit... Je pense que c'est le temps qu'on reçoit! Pas si grave à ses yeux, je pense! Lui, il rit! Oh, merde, c'est malaisant! Ouais, ça, c'est mal! Je sais que si je mets une de ces quatre filles-là, ça va revenir au même! Je pense que lui, sur le coup, il a pas pensé à comment moi je pouvais me sentir! Les gars, ils ont déjà fait... Ceux qui ont pensé déjà, ils ont déjà... Choisis? Ouais! De prendre quatre airs, ça fait encore plus réagir, ça fait rire les gars! Ce qui est drôle, par contre, c'est qu'ils jouaient tout le jeu, mais ils se voyaient pas aller, là! Ouais, j'ai rien de la peine! T'sais, ils niaisent! Là, ils sont... Ils sont même plus capables, après avoir lu le show, de faire le petit duo BS à faire les casse-têtes, genre! Ils sont tous malaisés, là! C'est ça qui est drôle! Tu peux pas prendre du monde qui savent qu'est-ce qui se passe! Moi, j'ai vraiment rien de la peine! Ah, c'est rare, point! Quand même! Est-ce que moi, ça m'a fait rire? Non! C'est bon, par contre! Félix! Félix! C'est le genre! Hard to watch, là! Ah, vos petites chics-là! Ah non, mais c'est-à-dire, moi, j'ai hâte de voir ces émissions-là! C'est-à-dire! 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 Comment tu sois meilleure que ça, là! T'es vraiment en poche, là! Toi, au moins, tu regardais pas les émissions en riant trop, des fois, là! Ah! Moi, j'étais saisi, là, littéralement! J'étais un steak sur la poêle! J'étais saisi, là! Ben souverain, là! C'est-à-dire! Hé! 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 Ouh! C'est ce que ça doit être la force que Técatel qui l'a demandé! Oh! C'est spécial de voir! Viens prendre une nouvelle! Comment peut-tu trouver ça? Pas de caméra? Pas de micro? On a des super ensemble... Ouais! On joue aux quatre souvent ensemble... Ouais! On se voit à tous les jours... Vous avez commencé à écouter les épisodes? Ah! Tad! Ouais! T'as-tu le rap?! C'est pas si pire que ça, Y'avait beaucoup de personnes qui avaient des inquiétudes, mais je pense que c'est moins pire que l'on pensait. Nous, on rit pas mal, alors, c'est plus... On nourrit un coup de réaction du fait. Ah, il le check peut-être chacun de leur bord? Ben là, mon dieu, c'est bien de la merde! Oui, peut-être! Mon dieu! Peut-être qu'il le check un peu chacun de leur bord? Non, on trouve ça drôle. Est-ce que l'image que vous voyez de vous à la télé, c'est représentatif de ce à quoi vous vous attendez, mettons? Les pires moments... Ben, ça a l'air d'être ce qu'il dit, Carl! ...paraissent mieux. Les extrêmes sont ramenés le 100% et le milieu. Est-ce qu'il y a des émissions que vous avez regardé, vous avez fait comme... Ah, mon dieu, je me souvenais pas de ça. Moi, au début, la première conversation que j'ai avec Maud, je me rappelais pas que dans mon conflit, j'allais dire « Oh my God, ça fait 6 minutes que je suis en amour. » Maud, c'est ma blonde. Hé, honnêtement, j'ai parlé 6 minutes. Je viens de tomber en amour avec Maud. Ça, je me rappelais pas pantout. Moi, c'est quand je t'ai traité de twit. T'as embrassé Solène, comment ça s'est passé? T'ai traité de twit, là, de me dire ça. Je pense que c'est la première fois que ça arrive et qu'il y a quelqu'un traite d'animateur. Le moment... Mais ça, vraiment, cette discussion-là, on te prête pis... C'était vraiment bon. C'était comme Dodo Dijos, pis les questions t'as le fun. C'était à quel moment... Regardez les épisodes, pis tout ça, c'est quand même un moment où vous peut-être prenez des notes pour l'art de vérité. Félix, c'est un quart de l'art. Hein? Je note comme une petite phrase par épisode, juste pour... I mean, hé, à 10 points, j'aurais pas le surpris, mais je le suis pareil, tu vois. À 10 points, tu peux pas reprir le monde, tu dis, c'est l'hypocrite ou pas, ou là. Comme, pouvoir me situer dans le temps. Puis l'autre côté, c'est mes entraînements. Fais juste me lire un exemple de notes que t'as pris. Bilal sur 4F, semaine 4, quote, citation, c'est plus mon problème. C'est plus de mes affaires, même si les problèmes à Félix, c'est pas les miennes. Dire de quelqu'un qu'il y a un problème, c'est un peu spécial. Est-ce que, selon vous, il y a certains coups... Ouais, mais lui-tout, il y a dans un cadre, des fois, là. Ouais, merde, ça en fait, au moins, il traite pas les filles de problème. Ou il traite pas les filles de chat. Ouais, non, mais il traite qu'une fille, puis elle fraîche comme un cheval, puis... Hey, poursuivre du bac. Ça, c'est tout, c'était cool. La décision d'envoyer Alex et Alex en France versus Mickiana, ça a tellement été serré que ça va ressortir. C'était une grosse semaine, si on s'en souvient. Une grosse délivrée, là. Une grosse délivrée. Vous avez donné du fil en retard. Moi, chez toi, si tu penses que tu peux prendre toutes tes dessins... Je te dis, moi, je flancherais pas. Je t'entends, elle est plus frère de son parti. Avec Will, là. Puis là, on s'est tous réunis dans le salon, dans notre grand salon causé. On a écouté plus d'épisodes. Plus on avance, plus c'est le fun, parce qu'on peut voir où est-ce qu'il y en a de notre émission, tu sais. Fait que là, on s'est tous assis ensemble et on a écouté les épisodes. Peut-être qu'on a écouté le dimanche de l'Halloween. Parti d'Halloween! C'est un ton, ça! C'est moi! Moi, t'es pas! Non, tu rentrais pas d'être ça? Non! De voir ma relation avec Alec s'évoluer à l'écran, je trouve ça beau. C'est vraiment le fun à voir. Ah! Ah, c'est Anna qui est allé! Elle est allé! Elle est allé! Le couple chouchou! Anna puis Mick! Moi, ça, c'était Mick qui l'avait en pratique. Oh! C'est quelque chose! Fait que j'étais comme... Ouais, on va checker la finale en direct, Valoui Roland. Direct! 6h30, on est déjà ready. On regarde ça, on check tout. On... On le vit, là. On fait pas pause, on le vit tout, pis ça va être fucking bon. Je suis là pis j'ai des doutes, pis j'ai des doutes, pis genre... Mais je pense vraiment que je m'auto-sabote, genre. C'est drôle de voir ça dans le passé, parce que maintenant, moi, puis Ralph, ça fait un bout qu'on est d'ici. Pis ça va super bien, pis comme... Ah ouais? J'en ferai rien de notre aventure, parce que je suis certaine que si c'était pas comme ça que c'était arrivé, ben moi, puis Ralph, on serait jamais autant proche. Qu'est-ce qu'ils regardent le show pis ils sont comme eux-mêmes, là, ils sont gênés eux-mêmes, là, c'est horrible. C'est difficile à voir, parce que je le sais à quel point on est pas là en ce moment, t'sais. Qui est-ce que je t'ai fait le plus en dehors d'occupation de l'autre? Entre une femme qui a deux enfants de 27 ans, et une femme qui a 22 ans qui fait du sport... Comment ça va être? Ah ok, ben Amine Criss! C'est bon, ça, là! C'est bon, ça, là! C'est mon perspective. J'accepte le bon enfant. J'ai dit que les choses changent. J'me rappelle pas, mais... C'est de commencer à tourner le mot! C'est bien! Hey, les gars, là, oui, ils sont vraiment savages. Il y a des conversations qui sont hyper crues. On dirait qu'ils ont oublié qu'il y avait des caméras. Oh! Ça, c'est plate, mais... C'est Alex pis Mick-Anna, c'est genre... Moi, dans ma tête, c'est... C'est même pas que j'ai une dent qu'on peut, mais c'est... C'est weak, là! Chris pis Alexa... Dans l'enveloppe. You're crazy, Chris Master! Les plus grandes chippies de l'émission sont vraiment Raph et Félix. Désolée, les deux gars... C'est bon! Ben, Chris, c'est hot! Tu poses des questions, tu questionnes, là! Le rôle de chippie de service, genre... Tant pis si! J'ai aucun souvenir! Moi non plus! Les mouillés, on pensait même pas qu'on était filmés! Des caters, deux enfants, je pensais pas vraiment de m'avoir parlé. Moi non plus. Ouf! J'ai goût de me cacher dans le divan. La trêve. Merci infiniment de t'aider. J'ai hâte de voir. C'est bon. Le move? Ouais. On a rien compris ça, hein! C'est-tu un trêve? 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 Ben, j'ai jamais vu ça. C'est-tu quoi, là? C'est-tu quoi, là? Man, j'étais confused. C'est-tu pas les notes? T'es collé, pis on a commencé à s'embrasser. On oublie... Casser. C'est-tu que ça va être bon, ça? C'est-tu un trêve? Je voudrais te dire des trucs, mais je m'en retiens. Non, dis-moi. C'est un peu semi-crack-cour. C'est-tu ça, man? C'est-tu un trêve? C'est devenu coche-trou, man? Ah! Ah! Dis-moi. C'est-tu un peu semi-crack-cour? C'est-tu un trêve? C'est-tu un trêve? C'est-tu un trêve? C'est devenu coche-trou, man? C'est-tu un trêve? C'est-tu un trêve? Oh my God! J'pensais pas qu'il allait mettre ça. T'es mal encore. Ah, mon dieu! Ah, mon dieu! Ah, mon dieu! Ben là, tu pensais quoi que ça allait pas passer? C'est vraiment de la honte. Tu veux que Mickaël parte, là. Ah oui? Elle t'est comme le cerveau des opérations, pis Kattel est comme un peu perdue à côté. C'est-à-dire ce qui me fait rire, c'est que tu penses que moi, je savais pas rien pis que j'étais la plante verte quand j'étais le cerveau de l'opération. Oh! Quoi? Le cerveau de quelle opération? L'opération dans laquelle je veux pas participer. Oh, t'es con! Tu verrais pas dans son opération là! Je t'ai su gestimé. On est dans le corrigan. Ah non. F***. La porte de la chambre de gars. La passée dans le poché. Ha ha! Ha ha ha! Ah! R*****! Tu m'en branches! Six gros c*** vont porter! C'est pas possible, y'a! Ils ont mis ça en télé! Oh! C'est pas possible! 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 T'as pas fait une situation, genre? Ah, c'est ça. Check ça! Oh! Je m'en développe avec ça. Parce que... Toi aussi! Moi, j'ai développé ça avec toi. Ah, hein. Mais on va revenir. Je m'en vais pas bien avec ça. Un genre de coup de fouille. T'es obs Meghan ce que j'avais en partie. Maintenant, je rencontre avec la famille! Moi c'est doux TV. De voir ça, ça me fait beaucoup. Mareil! Yoi! Pis la fille rendue avec ma main. Hey, do, do, do! Alexa là! Alexa, check ça la gueule! Check ça! Alexa il est traumatisé là! Les gars, heuuuuh! Aïeux! Ta ***! Ta ***! C'est comme plus ou moins honnête par rapport à tous les candidats, et surtout envers Mamadou. Vieux maman, man. Genre, Mamadou, il est comme... Mais elle m'a jamais fait croire qu'elle est en amour, au contraire. Elle a été honnête envers moi. De me dire qu'elle fermait les portes. Je comprends pas Mamadou, pour vrai. Honnêtement, je le comprends pas. Genre, je l'aime full, mais ça, c'est un peu clouless de sa parole. Qu'est-ce qu'elle la trouve vraiment? Elle la trouve fucking chauve. Vieux maman, man. Son aventure au grand complet était optimisée pour sa visibilité à l'écran. De toute de A à Z. Ça a marché. T'sais, Christina, des fois, elle se plaignait parce qu'elle avait pas beaucoup d'activités, ni de voilà. Moi, j'adore la ***, on est vraiment. Il est là depuis deux semaines et un, puis B1, elle a eu deux activités. Oh, check lui! Il est comme, c'correct, babe. C'correct, babe. C'correct, babe. C'correct, babe. C'est vrai, on en a parlé. Non, le casque, ça comprend pas. Le jeu va récompenser les joueurs qui jouent le jeu. Ouais. Elle a pas joué le jeu. Comme, OK, regarde, moi, j'ai eu deux voyages, deux activités, une nuit de l'amour. C'est le ultimate package. Bah, dis-tu tout le monde nous chienne? Malheureusement, foua... De quoi tout le monde nous chienne? Ben là, c'est parce que vous êtes gossantes. T'étais gossantes. Ouais, ça, t'étais chiante. J'veux pas être plate, mais t'étais chiante. Ah, c'était chouin! Le monde te chienne, parce que t'étais chiante! T'as eu l'air un peu nouée, donc, t'sais, c'était normal. T'sais, t'as le droit de dire ce que tu veux, mais c'est correct, les gens, ils peuvent aussi réagir. Ils ont le droit de réagir, là. ...votre place pour le voyage final. Par contre, ce que vous ne saviez pas... Qu'est-ce qu'ils ont mis ça vite de côté, hein, le moment? Ouais, ils ont mis ça vite de côté. Ça devait être cringe, as-tu pas qu'il a dit qu'il était mou? Ouais, vraiment, mais Alexa, Alexa, il a encore son broteau dehors. Ouais, mais quand il a dit qu'il était mou, là, il devait être comme... C'est correct. Mais après, quand il a dit... Mais ils n'ont parlé. Ah, j'ai blessé son ego. Il a un gros ego. Il est comme... Ça sert à quoi je t'ai dit ça, en tout cas? Vous seuls deviez déterminer qui sera le quatrième coup à se joindre à vous au voyage final. Vraiment, on va s'aider. J'suis tous mon cas. Le quatrième couple à se rendre au voyage final est... Ah! Alex. Ah, les trois filles qui braillent! Ah, c'est que ça aille bon, merde. Ah, c'est que ça aille bon. Ah, c'est que c'est bon! Let's go! Et Alex. Ha, 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 ha! Les cinq, ils braillent pas! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! On dirait que c'est un enterrement my bad guys, ou ton ***? On prend pas la maison d'ici. On f*****! On tue la nuit! C'est pas tout le temps! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Je suis intense émotionnellement, mais les autres, ils gardent ça en dedans, puis peut-être qu'ils auraient dû faire ça aussi, tu sais. On prend pas hockey. Moi, en ce moment, j'ai vraiment des doutes hockey. Non, pas des coquets avec Alex. Je vais être poignée avec trois, comme tu saisons de la vie douvie, puis moi, je vais être toute deux. Oh my god, que c'est bon! Wow! Ah si, ça c'est bon! Closé, j'ai un second hand embarrassment. Ben, je me sens mal pour elle, là, puis pour lui. Bon, oui, ça va faire mal, là. Oui, Raph, il doit vraiment... Raph, il travaillait tellement fort pour vraiment s'adapter à elle. Tu sais, à la fin du show, il se... il se déraffiait, en tout cas, il était plus lui-même, là. Il faisait full effort pour être... Mais la personne que Kat désirait, puis elle dit ça quand même, là. Je suis vraiment un petit bébé, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'Alex veut pas d'enfant. Alex a dit ça à Félix. Félix était au courant de tout ça, puis il l'a pas amené à la table de délibération. Hé, c'est bien qu'il a amené ça comme sujet, guys. Quoi, ça? Ben... Il y a aucune collaboration des enfants. Les enfants? Ça devait être une collaboration entre moi et Alex, si c'était un problème ou si j'aurais voulu l'entendre de la voix d'Alex, puis que ce soit discuté entre nous. C'était pas... Oh... Ouf... Mais là, pourquoi on parle sous silence que Raph, il pense de Cattel, mettons, après qu'elle ait dit ça? Genre parce qu'en ce moment, il a l'air en dépression. Oh, ouais! Je sais pas si vous voulez pas en parler. Le pauvre gars, là, pour vrai. Il a dit à tous les gars que c'était Wack, elle veut pas d'enfant, puis il en a pas parlé à elle. Ça, c'est bad aussi. Ouais. Ma place d'exposer ça, puis c'est encore moins, je pense, votre place d'exposer ça. Elle donne une réponse claire sur ça, là. Bro, t'es arrivé dans l'aventure, t'as dit que tu veux une femme qui veut des enfants. Ça, c'est un deal breaker pour moi, une femme qui veut pas d'enfants. Mais pourquoi t'as... L'argument... Attends... Pourquoi tu dis que moi, je veux pas d'enfants? Ok, ben, on a pas parlé à vous, tu veux juste parler? Non, mais on s'en fout, c'est juste mon coup de ce que t'as à dire. Si le gars, il a un deal breaker, puis qu'il fait abstraction de son deal breaker pour l'émission Occupation 2, ben, je trouve que c'est pas correct, puis ça devrait être amené à une table de délibération. Live! Big, t'es avec Cattel, là. Arrête, là. Comme, franchement, là. Bonit avec Cattel, clairement, c'était pas son premier choix, là. En tout cas... Il vient gratter le début que l'autre, c'est comme, ben, Raph, relax, là. Ouais, mais là, je pense que Raph, en ce moment, il est en tabarnak après Cattel, puis il le fait sur Alex. Ouais, ouais. Non, mais t'sais, ça reste que lui, vraiment, c'est... C'est comme un trottoir frais d'asphalte, avec des enfants qui ont marché dedans. Il y a plein de trous partout, c'est tout croche. Il est comme, les enfants pour toi, by the way. Et on chill. Dans la vie, j'en voulais pas, j'ai dit, je sais pas dans l'avenir. Ça, c'est une caribousse noir sur blanc pour toi? C'est pas ça que j'ai entendu, mais c'est sûr. OK, pourquoi? Qu'est-ce que tu t'en fais? Qu'est-ce que tu entends? Excuse-toi, là, avec des excuses. T'as pas tout de temps raison, Raph. Mais c'est pas une question d'avoir raison, c'est que tu t'essaies même pas de comprendre de où, c'est exactement ça. Tu sais que t'as raison. Arrête-le. Exact, je sais que t'as raison. Ouah! C'est malaisant, ça. C'est ridicule. En effet. Raph, il est tilté net, là. Ouais, mais Raph, en ce moment, il est même pas tilté après Alix. Non, il est juste tilté, ouais, ça. Il est tilté après 4, c'est sûr. Puis en ce moment, il refoule toutes ses émotions. En ce moment, peut-être aussi qu'il voit son aventure puis que c'est vraiment pas ce qu'il s'était imaginé de lui. Ouais, il voit que c'est un fiasco. Fait comme il est déçu, genre probablement de lui ou whatever. Et moi j'ai! Et moi j'ai! Et moi j'ai! Et moi j'ai! Ok, Charlie! Oh my God! Ah! Oh my God! Oh my God! Allo! Bien content! La visite? Oui! Ok, venez, on va aller jaser. Tu vas-tu jusqu'à? Ok! Là, on s'en va prendre toutes les potes pour nous autres. On revient avec la liste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais là, vous savez quoi? C'est ce dimanche, le 24 novembre, la grande finale d'Odé-Mexique. Et vous avez encore le top le gagnant et aussi... Yep, on va être là.